Asseyez-vous, il y a des places. C'est gentil, vous êtes passés nous voir. Ah, c'est gentil. Asseyez-vous, il y a des sièges là. Oui, j'ai plutôt meilleure mine. Ah non, j'ai pas grossi, non ? Mais avec la chimio, là, ça va me regonfler, façon hélium au bonhomme Michelin. Allez-y, entrez, assignez-vous, il reste des sièges. C'est gentil d'être venu nous voir. La nourriture, bof. De toute façon, rien ne passe. Même le temps ne passe pas. La seule chose qui passe, c'est vous, et quand vous serez passés, vous serez partis, et je vais encore me retrouver tout seul. Chez nous ? Combien de temps il doit durer ? Deux, trois semaines, deux cent quarante heures. Non, non, ça fait pas mal. C'est ça fatigue ? Oh, je ne sais pas. Tout me fatigue. Mais non, pas vous. C'est trop gentil d'être venu si loin, il fallait pas. Ah, vous êtes là aussi ? Je vous ai pas vu entrer, ça fait beaucoup dans cette chambre. On va réveiller le voisin ? Ah non, non. Mais non, il est pas mort. Il fait semblant. Il s'habitue à être mort. Hier, on a regardé le même film à la télé. Vous l'avez vu ? Il avait de jolies couleurs. Oui, c'était une sorte d'évasion. Mais non, je m'énerve pas. C'est vous qui m'énervez. Vous êtes pas venu, vous pétez la santé. Ok, vous pourrez pas, s'il vous plaît. C'est pas possible. En tant que ça, vous êtes venu voir un moribond ? Sentir un peu l'auteur de la mort ? Un rivelé ? Ça va, ça sent le pipi ? Tata ! On se prend à l'air de la crèche. C'est le contraire. Jusqu'à l'air de la mort, moi. Mais la mort est en moi depuis toujours. J'ai toujours porté dans mon sac à dos, la mort. La malheur de la mort, moi. Essayez qu'un beau jour, je vais rentrer dans le sac et mes enfants porteront ce sac. Jusqu'à ce qu'ils soient usés comme l'oubli. Mais la mort, là ? La seule chose qui passe, c'est vous. Quand vous serez passés, vous serez partis. Je vais encore me retrouver tout seul. Voilà, assayez-vous, là. Il y a des sièges. Bof. T'as pensé à prendre un pyjama ? Mais oui, pyjama, brosse à dents, j'ai pensé à tout. Surtout au pire. Ah, dis pas ça. J'ai l'impression que tu pars en voyage. Ou au service militaire. C'est ça. Je voulais juste te détendre un peu. Je suis très calme. J'ai jamais été aussi calme. Je t'accompagne. Pardon ? Ouais, il faut que j'y aille. Maintenant, on reste ici. Je préfère qu'on se quitte ici. Viens me voir demain. Je t'aime. Moi aussi. Sois sage. Je t'aime, mon Dieu. Je t'aime. Je t'aime. Là, là, là vous la faites, là c'est mes amoureux, là maintenant, là, ça c'est comme ça, moi dans le micro, moi, pour ça, moi, peut-être bien l'avant, vous pensez à prendre un pyjama ? Oui, pyjama, brosses à dents, j'ai pensé à tout, surtout au pire Ah, dis pas ça, j'ai l'impression que tu pars en voyage, ou au service militaire C'est ça Je voulais juste te détendre un peu Je suis très calme, je n'ai jamais été aussi calme Allez, il faut que j'y aille Je t'accompagne Non, reste ici Je vais faire comme ce qu'il y a ici Viens un revoir demain Je t'aime Moi aussi Sois sage Chacun à cache, un cochin Un gros chat grince Un gros chat gris, trinçant Trincheux, un chat Adolescent Je balade une girafe au long cou métallique Dont les oreilles sont parées de couilles de chameaux Qui ressemblent à des outres Et le temps goutte à goutte sur mesure à la clepsydre chimothérapique Et pas d'autre soleil puissant comme mes rayons maquinaux Mon oesophage est une trompe D'éléphants prises dans un piège Pas question qu'on les donte Ces pachydermes pachas vicomtes Qui font le siège de notre vie Très bon Bonsoir Au revoir comme vous le savez C'est des extraits Comme des malades Peut-être d'abord Commençons par remercier Ceux qui nous protègent et nous accueillent si bien Merci Merci à cette maison On veut que ce soit une grande soirée Et même si on la rate complètement avec le matériau qu'il nous donne De toute façon on n'a pas fini enterrer Et on est plus donc Et ça c'est des bouts D'un spectacle qu'on jouait en 4-18 Comme des malades À la Bastille Quand un an Un an et demi avant Il avait eu l'opération Sur un cancer de l'osophage Une opération assez longue C'est grave Et donc on avait fabriqué Cette pièce En s'enfermant Dans un théâtre à bord À quand ? On a l'occasion d'y revenir Voici messieurs dames La scène des ambulanciers C'est vous le 23 ? Allez sur le brancard Non mais je peux marcher Non 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 C'est le règlement Sur le brancard Mais une couverture Bon allez mon vieux en route Bon ça va bien comme ça ? Bah oui mais je vois rien J'aurais voulu voir les paysages Bah vous les connaissez On va d'un d'hôpital à l'autre Entre les deux Il y a des rues Des gens qui passent Des commerces Mais j'aurais voulu voir Quelques belles nanas Bah pour quoi faire ? Vous bandez encore ? Eh comment ? Eh le matin surtout Reposez-vous mon vieux Restez tranquille Ce serait sympa De déjeuner avec vous Bah oui C'est Jean Jette Vous êtes un brave type Mais le programme du jour C'est les rions Ouais On va vous bombarder Je sais Tous les jours Tous les matins Il paraît que ça marche bien Bah pas trop Vous êtes un bavard mon vieux Vous avez vu le match à la télé ? La moitié Laquelle ? Celle où on perdait Bah on a gagné Bah vous voyez Tout le monde peut gagner Même vous Ouais mais je joue à quoi ? On ne sait pas nous Vous jouez votre vie On n'ira pas chez Georgette Ensemble à midi Mais bientôt peut-être C'est quoi la voiture ? C'est X C'est bien Ça roule On a un blout Tiens La voiture compte pas On commence le soir On finit le matin Tout le monde saute plein Eh dis-moi T'aimes mieux Claudia Schiffer Ou Ketmos ? Qui c'est ? Bah t'achètes pas les journaux Bah Claudia Schiffer Je vois Une grande banane Ouais Bah justement Moi j'aime mieux Ketmos Qui c'est ? Bah elle était avec Johnny Depp avant Et après lui Il était avec Winona Ryder Oh là là Il s'en tape le salaud Bah nous aussi Ouais mais des moches Allez On le pose là Et on va chez Georgette Bon ça va bien Hein ça va bien On vient vous rechercher Après les rayons J'ai trouvé un lapin Sous une pomme de pain Et je l'ai reconnu aux oreilles Les deux pareilles Et je m'en suis fait un copain Je l'ai aussitôt mis à mal D'un sale coup de sordale Et je l'ai dépecé Il faisait juste assez Pour un bon petit repas Entre copains Mais je n'avais plus d'amis Parce que j'avais tué le lapin Tué mon temps Et mangeait mon pain Je veux dire que j'avais mal Ils ont tous mis les voiles Ils se sont bien carapatés Après m'avoir mis la patte Qui c'est lui ? C'est le cancer À visite du ponte Avec les internes Qui c'est lui ? C'est le cancer Je suis Capricorne Taisez-vous mon bleu Maintenant vous êtes cancer Ouh ça n'a pas l'air beau Qu'est-ce qu'on va faire ? On a fait ce qu'il fallait non ? La chimio n'a pas l'air de bien marcher Ça non Et les rayons non plus Pourtant on l'a bien bombardé Il a eu sa dose Il faut l'ouvrir C'est dégueulasse C'est dégueulasse On se casse le cul A inventer des médicaments Des pilules Des cachets De la chimie Et des rayons Et c'est Un trou du cul De chirurgien Bien mieux payé que nous Qui va finir le boulot C'est vraiment pas juste Et comment il va l'ouvrir ? Oh je pense qu'il va prendre Son sécataire Et tout découper Non mais vous avez vu ça Il a tout à enlever là-dedans Et puis il a la peau dure Le salaud Ça va coûter bonbon à la sécu Il faudrait trop On passer par du neuf Vous sentez ? Ouh ça sent le pourri Ouvrez la fenêtre Non fermez la fenêtre Parce qu'il fait froid dehors Ben on peut fermer la fenêtre Il fera toujours aussi froid dehors Et ce qui nous intéresse Nous C'est dedans Vous Vous êtes dedans Vous avez un mal De dedans C'est drôle ça Pas trop Un mal de dents Bon assez rigolé Il y a l'hépathie qui nous attend Je vais quand même discuter un peu La maladie Et le mal qu'on en dit L'hôpital Et la peine capitale Je ne sais plus où est mon lit Il va néger sur l'oubli Une volée de plumes Fumez nous fume Mélancolie Tiens C'est tout seul maintenant C'est pas venu Ça a l'air appétissant ce que tu manges En tout cas Ouais c'est dégueulasse C'est écœurant Germatif Là t'exagères Avec un autre râpé Tout le monde aime ça Ben ça passe pas Ça coince Au milieu des dents T'es content C'était apporté un livre Un bon Non mais c'est pas la peine J'en ai déjà un Bon je vais essayer L'entamer la côte de porc Bon J'ai du mal avec ta côte de porc Mais si tu veux pas le violer Moi je le mangerai bien C'est du veau On dirait bien du veau Mais ça sent le poisson C'est bon c'est le poisson Les desserts c'est quoi C'est n'importe quoi Un yaïo Faut vraiment manger tout ça Jusqu'à la dernière goutte C'est pas du veau C'est peut-être du porc L'an dernier c'était meilleur On avait des petites attentions Le veau c'était du veau Pas du cochon Ni du poisson Mange le yaïou J'ai pas faim Un normal C'est la faim On va fumer une cigarette Ben alors si Je pense que c'est bon pour toi On va prendre un café aux urgences Et une cigarette Après Je vais réincorporer ma citadelle Le turc Je n'entendrais plus râler Je gênerai le vomir Mais au fond je m'en foutais Je l'aimais bien ce turc Il était propre sur lui Puis il disait pas de conneries Dans la mesure où il ne parlait pas français Tu vois c'est pas si mal Tu vas faire paraître bien Moi je m'habitue Je crois qu'on s'habitue à tout Et les autres ils sont comment ? Ben ils sont des autres Ils seraient plus proches S'ils se rapprochaient Mais On est tous ensemble Un petit contingent L'armée des ombres Il y a des jours avec Et des jours sans Mais les jours sans Faut faire avec Il y a des braves mecs Et des croissants Il y a des malfaisants Et du pain sec Il y a des jours avec Et des jours sans Mais les jours sans Faut faire avec Il y a des braves mecs Et des croissants Et des malfaisants Et du pain sec Je peux éteindre ? Quoi ? Je peux éteindre ? Et tout à coup J'étais dehors Dans la rue J'avais donc ce sale cancer Et j'en étais bien heureux Plus personne ne pouvait me faire du mal Ou me faire des reproches J'avais ma punition à moi Et puis il faisait beau J'étais dans un jardin Je regardais jouer les enfants Le toboggan J'ai toujours vécu sur un toboggan Dans un jardin d'enfants J'étais dehors Mais c'était provisoire Je vais retourner à l'hôpital bientôt Mettre le pyjama M'allonger Me coucher Voisiner avec un inconnu La nuit, le jour Et il y avait roté et pété Comme le font les malades Et il n'y aura pas d'enfants à l'hôpital Il y aura des infirmières Et encore des infirmières Et des aides-soignantes Beaucoup de femmes Ici C'est un théâtre Il n'y a pas d'infirmières Il n'y a pas de femmes Elles sont prises ailleurs Occupées Elles n'ont pas le temps de jouer Mais l'hôpital C'est le monde des femmes Et le monde C'est toujours le monde des femmes Elles sont debout Elles apportent les médicaments Et les hommes, eux, ils sont couchés Et ils regardent le tennis La coupe du monde Le mondial J'avais donc ce sale cancer Comme pépé, mémé, papa, maman Tout le monde Et j'en étais plutôt content J'avais eu mal Et on avait chassé ce mal enfin Ou on allait me chasser Mais en tout cas Je n'aurais plus mal Et puis j'étais dehors Il faisait beau C'était un jardin Il y avait des enfants Dont les miens Mais moi Je ne faisais plus partie du jeu J'avais traversé le miroir Et ce n'était pas un jardin peut-être Mais un cimetière Il y avait toujours des cruels dans tout ça J'aurais voulu jouer avec les enfants Mais ils me disaient Non, non, pas toi, pas toi T'es trop vieux, t'es malade On ne joue pas avec les morts Alors, tout à coup J'ai mal de retourner à l'hôpital 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 Ce que je voudrais dire avant de commencer, c'est que je m'aperçois, j'ai écrit cette préface, pour les poèmes que Hervé a écrits juste avant de mourir, mais je pense, voyant, écoutant, etc., elle est trop bien payée, ma préface, voilà, elle est trop bien payée, donc je vais la changer. Je ne vais pas la changer là, devant vous, parce que je ne suis pas assez bon, mais je vais en lire des goûts, peut-être, mais je la changerai. Je dis ça à Sylvie, qui est au courant, et Juliette. Bon, j'assiste à ma mort triste et douce, un homme va mourir et il le sait, Hervé Prudon a déjà fréquenté ses parages, où tout s'éteint, même le noir. C'était d'une vingtaine d'années auparavant, il en a tiré un livre plein d'éclats étranges, de beauté et de sarcasme, Cochin. Mais cette fois, écrit-il, quelque chose me dit, c'est fini de faire le malin. Pendant les deux mois qu'il lui reste à vivre, il écrit sur deux cahiers de Moleskine noire, une centaine de courts textes, des poèmes si l'on veut, mais le mot est peut-être un peu trop convenable ou convenu pour désigner ses songes ultimes, instantanées, tremblées d'une existence qui se défait, corps et âme, à l'article de la mort. La fatigue immense, la douleur, l'air qui manque, la stupeur devant le néant qui approche, ils sont dits en mots simples, mais jamais attendus. L'angoisse s'y lie à chaque ligne, mais la fantaisie n'en est pas absente. On pense parfois à certains verres de Michaud. « Rends-toi, mon cœur, nous avons assez lutté et que ma vie s'arrête. On n'a pas été des lâches, on a fait ce qu'on a pu. » Il y a surtout le ciel et les nuages et la pluie, incapables désormais de marcher et de sortir, assis dans un fauteuil devant une fenêtre. L'écrivain dont ce sont les derniers mots, et Dieu sait qu'il aura aimé les mots, étant tête à tête avec le ciel, j'écris du fond de mon fauteuil un œil au ciel et l'autre au seuil de mon cercueil. Un ciel profane, bien sûr, un vieux compagnon de rêverie et de liberté qui traverse ses livres. Cochin, où il regarde les avions passés de gauche à droite, ou bien de droite à gauche de la fenêtre, ils ne vont pas plus loin, peut-être. Idem les oiseaux, les nuages et le vent voyagent. Ou encore la langue chienne, je passais beaucoup de temps en compagnie des fenêtres à me demander si un jour je serais volé, et volé assez haut pour me confondre avec le ciel. Je n'ai pas beaucoup connu Hervé Prudon, je ne peux pas me vanter de ça, même si je le connaissais depuis longtemps. Pourquoi cette distance reste un mystère, et comme un remords, que ces quelques mots en guise de salut fraternel n'effaceront pas ? L'alcool, certainement, joue un rôle là-dedans. L'alcool qui fut un autre compagnon, plus violent, plus exigeant que le ciel, et qui donne un certaine page de Venise à tendras, écrit en tandem vacillant et passionné, avec Sylvie Péjus, les couleurs d'au-dessous du volcan. Mais l'alcool sépare même de ceux dont je suis, qui sont faibles buveurs d'eau. Je me souviens d'un type efflanqué, beau, à la voix étouffée, au regard triste et doux. Il y avait certainement de la rage en lui, cela sent dans ses livres, mais il me semble, je me trompe peut-être, que la douceur était plus forte, cela se sent aussi. Et l'humour qu'il est convenu d'appeler ravageur, mais dans le cadre d'écrivain Hervé Prudon, ce lieu commun a trouvé une pertinence inattendue, car son humour ne laissait pas grand-chose debout. A commencer par lui. Il me semble, c'est une hypothèse, je n'ai aucune certitude, qu'il y a à l'œuvre dans son écriture, quelque chose comme une constante et consciente acceptation de l'autodestruction, si l'aventure des mots doit être à ce prix. Parce que tel est mon caractère d'être battu à plate couture. Je pense à un truc, une citation, excusez-moi du peu, de Victor Hugo, mais que j'ai bien dans Les Misérables, où il dit « Le propre de la bourgeoisie, c'est d'être arrivé à satisfaction ». Voilà. Eh bien, je trouve que c'est une belle définition. L'écriture d'Hervé n'est jamais arrivée à satisfaction, n'est jamais satisfaite, n'est jamais satisfaite d'elle-même. J'aime, j'admire, je me sens solidaire d'eux, quand je ne me crois pas trop moche. J'aime, j'admire les écrivains qui taillent leur piste à l'aventure au risque de se perdre dans la broussaille des mots. Donc, il évite un des grands de la série noire, mais il ne persévère pas dans cette voie si bien tracée. Il fait sien à ce courage de changer, d'innover, de dérouter. Il faisait dire à Manet, parlant des critiques académiques, « Les imbéciles, ils n'ont cessé de dire que j'étais inégal, ils ne pouvaient rien dire de plus élogieux. » Et il ajoutait « Ah, les immobiles, ceux qui ont une fortune, qui s'y tiennent, qui s'en font des rentes, en quoi cela peut-il intéresser l'art ? » Le récit, lui-même, semble bientôt ne plus intéresser Hervé Prudon, tant que le jeu avec les mots, jusqu'au jeu de mots dans lequel il excelle, parfois à l'excès, lui-t-il dit. Chaque mot crépite littéralement des autres en quoi il se métamorphose. L'auteur noir, c'est Muir, les rhétoriciens, un grand rhétoriqueur. On ne fait pas fortune avec ça, la pauvreté sera une autre compagne de sa vie. Ah, bien sûr, ces livres ne sont pas du genre de ces romans bien ficelés, comme des rôtis tout prêts à être mis au four. Ce sont des déjeuners de phrases qui laissent estomaquer des mitrailles qui vous criblent, et dans cette grêle, des beautés qui confondent. Merde alors, il y a dans la langue chienne des descriptions de ciel marin ou de femme paumée qui font douter soudain de sa propre écriture, se demander si elle n'est pas trop maîtrisée, quel mot. Après, je laisse tomber, c'est trop maîtrisé, justement. Et donc, je termine. Salut, Hervé. Merci beaucoup, Olivier Follin. Je reste avec nous, puisqu'on veut entendre des extraits de la langue chienne. Je crois que tu peux l'asseoir en scène, mais restez avec nous. Alors, Jean Follin va nous lire, lui, des extraits. Et finalement, on s'est dit Cochin d'abord, qui est un roman extraordinaire, et c'est bien qu'on entende quelque part du Polar et de Nadine Mouk. Oui, d'autant doute, ce livre, Nadine Mouk, a un statut particulier, puisque, lors de la soirée où on s'est connue, que je n'évoquerai pas parce qu'elle a un caractère excessif, je pense aussi que, d'une manière ou d'une autre, c'est peut-être là que Sylvie et Hervé se sont rencontrés. Et donc, bref, on était tous à des degrés divers ivres. Et je pense, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais que Sylvie n'avait à l'époque, en tout cas, pas lu de livre d'Hervé. Et donc, je lui ai dit, moi, je n'en connaissais qu'un à ce moment-là, et je lui ai dit, mais c'est le mec qui a écrit Nadine Mouk, qui est un Polar tout à fait extraordinaire, tout à fait particulier, puisque, dans le très bel article que Lançon a écrit après la mort d'Hervé dans Libération, il dit que les amateurs de Polar, les plus obtus, n'aimaient pas Prud'on, parce qu'il publiait des Polars, donc les gens qui ne lisent pas de Polars ne le lisaient pas, et ceux qui lisent des Polars, ils ne trouvaient pas ça formidable, parce qu'il n'y avait trop de littérature et pas assez de scénario. Et c'est vrai que quand on lit, quand on relit Nadine Mouk, on voit qu'il y a des pages d'écriture absolument splendides, et qui, en effet, ça n'est pas le seul écrivain qui a écrit des Polars magnifiques, mais il a quand même une manière tout à fait unique de tourner les règles de la littérature policière dans le fait de quelque chose d'absolument différent. Donc ces textes, par ailleurs, je ne sais pas pour me faire pardonner de lire mal ce que je vais probablement faire, mais ils sont en effet très difficiles à lire, notamment du fait de la ponctuation, qui est très spéciale. Mais Nadine, ou Vanda, comme elle veut, elle est bien là, avec les quarante voleurs, chez moi, chez moi, dans ce sanctuaire de l'amour filial, n'est-ce pas ? Alors il y a cette violence en moi, et je sens que je vais tout casser, tout casse, nonchalance et chaleur sismique. D'où je suis, je ne peux voir la rue douce et juteuse, volaille crue qui tombe du ciel lourd. J'habite un quartier d'arbres de percereille où les voisins palabrent sur le palier les jours de paille, soleil. Les plates éclatent sur les tartines de miel. Le jour se lève sur la brosse à dents d'Adam et Ève. Ils prennent une douche dehors, où dedans, le tuyau d'arrosage est un serpent d'herveux et la pomme d'arrosoir un fruit juteux. Une volaille crue fait claquer ses talons aiguilles sur le toit goudronné d'un garage. Pas d'autre ciel derrière les nuages, pas d'autre sens derrière les mots. Les nuages passent, les mots s'oublient, les morts grimacent, le ciel sourit. Veux-tu fermer la fenêtre ? Ce ciel m'enivre, ferme ce livre, les mots sont traîtres. Il n'y a plus de personnages, tous les mots nagent et les nuages morts dansent dans le ciel vide. Ils ont du bide et il fait déjà plus froid dehors que la nuit. Non, tout ce qu'il aurait fallu faire, les hôpitaux s'en dispensèrent. Le ciel se fait plus gris comme un ventre de souris, un patin de feutre, un phare de brume dans un costume de pluie. Le lit à quatre pieds, il marche vers moi comme un crocodile gourmand. Le chemin n'est pas droit, on vient de tondre le tapis, primal, vagir, rune et sabir sanscrit, sanscrit primal. Tout irait mieux, ment plane avec les anges et les blattes, mange les pattes des volailles crues, l'érudit, trépané, ricane, prune en tête et fakir, joviale, fécale, faux cul, goût de goudron dans la chambre, au mur blond. Une rousse, cela coule douce, elle lit un robe en fleuve et les coups pleuvent à l'heure de la sieste. Il ne reste au-dessus du désert qu'un tapis vide, des miettes de pain, de la mitraille pour alourdir les poches de veste et du travail pour l'aspirateur. L'amant de Nando fera le ménage comme avant. Je chasse une plate du bras du canapé, mais ce bras, c'est le mien. Si le téléphone sonne, c'est peut-être personne qui m'appelle pour ne pas venir nulle part. Le soleil jaune et doux amer comme la gentiane, c'est une aumône qui tombe droit sur le crâne. L'océan éclate dans sa cage crânienne quelque chose sans bon. Tous les chemins mènent à Rome. Je descends de l'avion et je salue la foule et la rousse, cela coule douce. On me demande si cette chambre me va et je dis ça ira malgré les rats et les blattes. Le ciel éclate dans la bouche de la rousse qui mâche un chewing-gum. Elle me dit sois un homme, sois heureux. Tout va mieux, tout va mieux. on conçoit qu'en effet ça a pu dérouter les lecteurs sérieux. Ah, très bien. Face à la langue chienne, tu vois. Si tu commences à apporter les poèmes, tout à l'heure, certaines personnes voudront se jeter dessus. Mais pour l'instant, dans la langue chienne. Oui, dans la langue chienne, c'est... Il faut que tu montres un... Je peux tout à l'heure on a montré des dessins d'Hernby. Oui, oui. Ça, c'était... Oui, vous ne verrez rien. Voilà, ce chien, ça va... Voilà. Le locateur signalait que ça, c'est l'édition de Gallimard, mais il y en a une avant. La première, c'est le tableau. C'est celle-ci, la première. Et en poche, à la table ronde. Il y a un petit dernier. Oui, alors voilà, la langue chienne, c'est un livre pour lequel j'ai énormément d'admiration. Un de ces livres, justement, avec des phrases, je ne sais pas, comment... qui ont l'air mal foutues, qui sont en fait extrêmement bien foutues parce qu'elles sont... parce qu'elles ont l'air un peu mal foutues, parce qu'elles ont l'air un peu de se casser la gueule, etc. Ce qui est beau dans les livres, c'est quand ils ont l'air un peu de se casser la gueule, quand ils tiennent debout comme des... Bon, ça ne va pas. Et là aussi, on comprend que ce livre est un peu surpris, sans doute, les lecteurs habitués à la série noire, parce qu'ils ont la série noire. Les barbares, comment ça calait, disaient les Anglais. Ça se passe dans le Nord. Voilà. Ça se passe dans le Nord. Il y a des ciels, il y a des fenêtres, il y a des ciels, il y a de la mer, il y a des femmes déchetées. Voilà. Les barbares, comment ça calait, disaient les Anglais. Entre Outreau et Sangatte, la vie n'est pas sale, même si dans une eau plus bleu-marron que bleu-marine, l'Europe continentale finit là brutalement au pied d'une falaise. Naître ici, c'est entrer en résistance. Tout le pays fait face, jolie façade maritime et bonne figure. La vie s'annonce pimpante, fleurie, d'âme pompette, les dimanches défilent comme des majorettes. Les cerfs volants nerveux au fil desquels se pendent les enfants froufroutent au ciel fou balayé de rafales. Jupons volent, tremblentés comme des branlettes d'éventail dans les mains des filles, les garçons se la pètent. C'est tous des cons, puis les gina qui les embrassaient tous. Car encore les ducas sous ce tampon de la jeunesse locale dans les autoscooters et les dimanches ivres se gobe comme des moules à la bière pour arriver à croire qu'on se plaît, du goût des lèvres et des grandes dents crétines. Dans l'urgence du pruruit et l'ignorance de toute hygiène contraceptive, les filles se retrouvent grosses d'une marmaille à tétines, d'une progéniture de géniteurs précoces. Des pères maigres aux yeux floutés d'une candeur victime font faire l'avion à des bébés gras aux cris de porcelets. Beaucoup de meurtres d'enfants, mais beaucoup de naissances aussi, plein de familles nombreuses à nourrir de tornioles et de frites. Une enfance à torcher, les bébés à changer, une jeunesse à rincer. Nous n'aurons pas d'enfants, disait Gina. Elle était d'ici, mais de qui ? Elle n'a jamais voulu le dire. Un homme parti, un père qu'on appelle pas papa, un homme du Nord qui bouffe, boit, rote, s'en va pisser dans la laigresse, ne revient pas. Viens un autre homme qui brasse la bière, sort des toilettes des dames, se chauffe comme un poilu dans la tranchée avant d'affronter la mitraille des pluies. Un homme bourré dans les bastringues, dans les baloches, dans les bagnoles, beau parleur, plus beau père. Les yeux trop bleus, les joues trop roses, le cou trop large et les cheveux trop blonds, plus grands cons que petits malins. Plus bête que méchant, dis Gina. Un homme qui aime le soleil quand il est froid, la famille quand elle est nombreuse, l'assiette quand elle est bien remplie. Un homme qui n'a pas connu l'amitié et parle avec la nostalgie de l'âme, de la vie ouvrière, bolchevica, dolcevita, rascutica, d'un or chaud comme des marrons chauds et du dégel des sentiments. Toi, t'es pas d'ici, disait Gina. C'était ma qualité bizarre. Ça a toujours fait rire dans les corons que je préférasse l'enfer du Nord à Surfers Paradise et à Damo à Jennifer Lopez. On se demande d'où tu sors, disait Gina. Je me suis beaucoup ridiculisé avec elle quand j'ai commencé à fréquenter le Nord-Pas-de-Calais. Je peux même dire que le ridicule a été à la base de notre relation, faut-il qu'il m'en souvienne. J'avais cette culture du ridicule comme d'autres ont la culture du résultat. Tu m'arrêteras quand je serai trop long. Nous sommes au bout de l'agglomération. C'est Californien. Devant nous, le green et la mer précédés de la départementale qui prend parfois des aires de corniches. Et toi, des aires de cornichons, dis Gina. Te fatigue pas à dire le paysage, mon bébé. T'avise pas de décrire les gens. Ils ne t'ont rien fait. Fouille pas de leurs affaires. Nous vivons au bord de la mer. Bord, bordure, bordel, borderline. C'est une frontière, quoi qu'on dise. Ailleurs, les gens ne pensent ni ne parlent comme nous. Les gens d'ici ont repoussé l'envahisseur, épluché des poissons, transformé le métal dans des hauts fourneaux, cherché le charbon dans les mines. Quand ils soupirent, quand ils soupirent, c'est plus fort que le vent. Même au chômage, ils ne savent pas se la couler douce. Moi, je fais encore partie de la classe moyenne, j'ai ma citoyenneté, je tergivers, je vis encore sous péridurale. Mais Franck ou Gina, ils ont du net dans la douleur, ils accouchent mal de ce qu'ils ont à dire. Ils sont toutes colères rentrées, les autres gens aussi rentrent chez eux sans commentaire. Les maisons dorment, le cul tourné les unes aux autres, personne n'a l'air de vouloir nous connaître. On se salue quand on se croise à vélo, mais plus soucieux d'éviter les flaques et le vent que de s'observer comme des babouins devant un miroir. Ce n'est pas un quartier conçu comme un club de rencontre. Il y a ce grand terrain de golf qui concourt au renom de la ville et sauvegarde notre qualité environnementale de construction nouvelle, saugrenue et autres logements sociaux. C'est une grande étendue verte qui parle de la gare Anne-Pécor pour s'arrêter entre la pointe aux oires et les dunes de la Schlag. Mais les gens d'ici ont assez à faire avec leur gazon sans se casser la tête à pousser des balles dans un trou avec des nouveaux riches. Ils trouvent ça plus utile que de boucher les taupinières. Les familles d'ici vivent dans une atmosphère de paix européenne et vicinale, de âge de guerre enfouie avec des voisins pas toujours commodes. Chaque fois que j'ai demandé « Bonjour, comment va ? » Je n'ai pas su pourquoi ça n'allait pas. Il y a par ici des sourires barricadés qui vous interdisent de pousser plus loin vos investigations sans mandat perquisitionné dans la vie privée. À part la pharmacie et l'écomarché, il n'y a nulle part à pourtour où l'on puisse échanger des comérages. Dans les jardins, l'exubérance n'est pas de mise. Les jardins ne rivalisent pas plus que s'ils étaient la création d'un plasticien monomaniaque. On peut dire d'eux qu'ils sont petits, verts, que la tulipe rouge y pousse comme le chien d'an. Les toits sont en huile rouge et le ciel au-dessus est souvent à fond bleu sur le devant duquel des petits nuages blancs passent comme des pipes au tir forin. Le tout donne une impression de maquette d'où la vie ne sort pas grandie. Voilà, c'est très beau je ne vais pas être trop loin juste le début la pluie il y a beaucoup de pluie enfin bon c'est dans le nord la pluie en crise de l'arme s'est mise à grêler le satin du sable d'une méchante vérole j'étais en pleine crise poétique il fallait s'abriter le ciel est devenu la peau d'un grand tambour douloureux de grands anges de lumière avançaient vers moi ils étaient la réincarnation de petits bébés morts et derrière eux venait la sainte une féminité brûlée vive elle portait une armure étincelante et un étendard aux couleurs rouges et or du football club de l'Anse bon alors voilà je dis oui les femmes les femmes peau mais Gina voilà les formidables Gina Gina était d'autant plus un idéal dans la vie oh merde ce truc Gina était d'autant plus un idéal dans la vie qu'elle y était beaucoup plus assise que moi qui n'avait pas réservé ma place il faut jouer carte sur table dire un jour ce qu'on est boeuf ou poète lyrique ou miroton blaise ou sandra tzitzikar et harvin je ne vais pas plus loin c'est la dernière station Gina et moi sur le gazon entre l'hôtel et le parking et la vie devant nous ma semaine à venir était venue toute une vie j'allais devoir apprendre une autre langue et fissa ou me taire Gina avait sa façon de parler vrai d'aller droit au but et de baiser le gardien de but elle parlait dans une langue pauvre et moi en fausse monnaie et quand nous nous taisions je cherchais où aller alors qu'elle était arrivée elle se taisait en mâchant du chewing-gum elle tripotait ses pieds elle fumait beaucoup elle avait un silence de mauvaise qualité avec le rond de ses yeux bleus un peu vide sa grande bouche presque molle à moitié ouverte son air de s'en foutre et de laisser faire sa façon de s'asseoir les fesses sur les talons n'importe où et de jeter des graviers devant elle comme on nourrit demi de pain les oiseaux de pisser sans fermer la porte et de partir sans dire au revoir elle avait quelque chose d'une petite bohémienne qui attend en janvier je ne sais quoi à la porte d'un supermarché dans une tâche de soleil Gina était foutrement vraie réelle, réaliste et réalisée elle n'avait rien d'un fantasme même menteuse comme une arracheuse de dents elle était plus vraie qu'une pierre sur le sable chaque mot qu'elle disait n'avait pas plus de sens que chacun des miens mais il avait une réalité une forme une consistance ces mots étaient des cailloux de la rue les miens provenaient de la collection privée d'une famille d'escrocs c'était une fille qui savait faire les ricochets et siffler dans ses doigts j'étais ahuri et elle ahurissante parce que sous son indolence sa nonchalance sa négligence et son laisser aller elle cachait un silex une pierre réfractaire le vent ne se serait pas permis de la bousculer il la contournait sur la plage assise les fesses sur les talons comme une statue de l'île de Pâques tournée vers l'intérieur des terres une grande vague dans son dos elle triait les coquillages quand elle dansait quand elle marchait elle se désarticulait puis elle récupérait ses abatis les numérotait et les rangeait dans une petite boîte invisible bon puis un dernier dialogue dans la cuisine je tombe sur Gina des bières plein les bras je lui demande tu m'as cherché pourquoi faire tu veux pas savoir ce que j'ai fait non et toi tu t'es bien amusé en Angleterre comme tu dis comme ça j'y suis pas allé tu as vu des amis j'étais avec Franck on avait des choses à se dire Gina va s'affaler en face de Franck sur la terrasse au milieu d'une vingtaine de canettes de bière de quoi tu te plains dit Franck je me plains pas dis-je c'est fatigant dit Gina de vivre avec quelqu'un qui est toujours en train de se plaindre est-ce que je me plains moi pourquoi tu te plaindrais Gina t'as pas tout ce qu'il te faut dit Franck il avait été question d'un requin dit Gina mais tu l'auras ton requin tu l'auras dis-je et tu le foutras où ton requin demande Franck dans mon cul dis-je là ils étaient fins sous j'ai détourné la tête vers le jardin les voisins ont du gazon nous de l'herbe les voisins dînent nous on bouffe les voisins travaillent budgétisent produisent de la valeur ajoutée nous on bricole dans le précaire on crape à hutte dans l'incurable on patauge dans l'inespérance les voisins respectent l'environnement nous on respecte même pas les poubelles les gens tiennent leur destin en main nous on tient même plus l'alcool est-ce que je me plains Franck me tend une bière il la secoue pour faire pression on m'asperge Gina éclate de rire Tintin amuse-nous dit Gina t'avais quelque chose à dire Tintin demande Franck je vais faire à manger dis-je Franck a bu sa bière et a regardé Gina qui a repris une bière pour accompagner Franck il ne s'égroupe pas ne joue pas et ne dit rien il rote on manque dans les aciers de vide a dit Franck rien de solide au frigo Franck il lui faut son steak le regard de Gina a l'air comme un dimanche perdu dans un orphelinat no comprendo la verrezina Franck cherche le regard de Gina dans les flaques d'eau de minuscules grenouilles vertes sautent dans l'herbe elles viennent du terrain de golf se reproduire ici j'en ai déjà retrouvé écrasé sur la route devant la maison il faudra penser à creuser un crapauduc un crapauduc demande Gina c'est une bus sous la route qui permet le passage des patraciens un tuyau pour aller venir entre enfer et paradis sans se faire écraser par la vie sur terre je gaspille ma salive je ne sais pas où tu vas chercher tes idées a dit Gina mais tu ne devrais pas sortir avec jadis toutes les idées m'allait comme si j'avais un cerveau taille mannequin j'en change j'en changeais trois fois par jour à présent une seule idée me fait la semaine je dis Gina je sors je sors te chercher ton requin tu dois râler ce soir parole d'homme je n'ai pas vu d'homme dit Gina t'es con t'es con dit Franck en cherchant sa bière prends un phoque c'est mignon un phoque un requin c'est pas un phoque explique Gina Tintin il veut aller au devant du danger hein mon Tintin tu te souviens dis-je on savait s'amuser on savait rien du tout dit Gina on était con la connerie c'est un truc de jeune je serais pas toujours derrière toi j'ai la vie devant moi Gina tu ne peux rien comment on fait pour trouver cette voie là on sent bien qu'il y a pas que l'auteur il y a une voie influencée de plusieurs voies on se souvient aussi que dans l'ancienne il y a des petits cut-up comme ça des extraits d'émissions de télévision des résumés de télévision de jour qui passent entre les chapitres il y a il y a un jeu la position et il y a une langue de poésie qui prend une autre forme et en fait il n'y a pas du lié de poésie c'est il y a au matin j'ai close ouais avec les illustrations ouais le museau de museau qu'on a retrouvé après dans j'ai trois ans et parfois et il n'y a pas eu pourtant il y a une activité constante de l'écriture poétique on peut dire là je la repère sur le papier le roman c'est continu et on l'a vu et on l'a vu quelquefois sur les images les poèmes sont des des petites cases des petites cases qui l'ont pas dans les derniers poèmes mais sur les deux derniers mois il avait il n'a plus de dessin il créait une autre écriture pour trembler et il entourait ceux qu'il aimait que sera-t-il de toi qui ne sait pas le nom des rues que sera-t-il des gens de joie quand il pleuvra dessus des cordes de pendu dis à la joie dis à la pluie que les poissons ne risquent pas de se noyer dis aux poissons que la pluie ne pleure pas et dis aux oiseaux que les chasseurs ne pleurent pas dis-toi que je ne t'entends pas tu ne sais pas de terre parle à la terre il écrivait dans un petit message dans un couteau dans un couteau une lise ouais tu te laisses oh maintenant on va partager quelques poèmes en même temps et on a pour ça un truc hyper chic franchement bien et tu voudrais que je te donne un petit poème femme en cheveux tu t'accables on va retrouver les poèmes qu'on a celui-ci qu'on avait dit c'est gentil d'être venu ne soyez pas affligé je ne vivais plus il était temps de me changer en fumée en nuages en pluie en silence en moi que rien il est là pendant quelques mois des mois très courts dans une permanence qu'il aime aussi d'une certaine manière cette position d'observer l'évolution du ciel les changements il le dit dans un poème finalement c'est son occupation aussi oui oui il était dans son reteuil face à la fenêtre à regarder l'une la fenêtre est un peu dans le ciel au septième et ça fait mal des moments ça fait très très mal des nuits ça laisse dans la douleur pure d'autres étouffés oui c'est dit dans les poèmes les poèmes sont très autant dans le roman il y a un jeu d'une certaine manière il y a un moment où ça ne joue pas où c'est dit femme en cheveux tu t'accables sur mon linceul tu as couru dans les rues pour acheter des joncées de fleurs et les rues avaient déjà servi dans des cauchemars tu me demandes de te répondre mais pardon tu n'as rien dit tu es sûr d'avoir dit je t'aime mais je ne suis même pas capable d'entendre l'amour dans le souffle du vent pourtant tu me disais souvent c'était beau comme Léo Ferré c'était ma chanson préférée il y a un souvenir ? Léo Ferré c'était c'est mon chanteur préféré ouais il y avait on a parlé ensemble un univers de musique aussi dans ce ce moment de méditation d'écriture face à la fenêtre quelle musique ? Ravel Maiselis Bach et des blagues qui se met la sèche que par exemple nous on a ensemble on écoutait des trucs de variété oui ça il écoutait c'était avant oui c'était avant Christophe et Christophe alors dans les titres conseils échangés il y a à chaque fois une histoire de paradis Dario Morino c'était étranger au paradis ça il s'était approprié étranger au paradis et puis Christophe c'est des paradis perdu je me tais pour entendre la conversation du vent sous la pluie à laquelle je ne comprends pas plus que les mots d'amour interdits murmurés je comprends mal la vie qui va les secrets des oiseaux du ciel et le babyle des nourrissons la musique des chansons d'amour je regarde et je ne vois rien je vois juste que je suis sourd comme un tambour crevé vieux tambour seul à Waterloo les yeux dans les oreilles et les oreilles noires de soleil le monde ailleurs le monde perdu fidèle d'une religion morte il n'est pas gay alors qu'est-ce que je te donne on a mis des 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 ceux-là sont c'est voilà c'est ça à voix très douce dans le chagrin chante-moi au revoir comme si je vais prendre le train et secoue ton mouchoir dans ce nuage de cendres qui prend la forme de mon ombre oui oui une comptine tu vas bien dormir et en même temps quelque chose qui nous tiendra terriblement éveillés secoue ton mouchoir dans ce nuage de cendres qui prend la forme de mon ombre une caresse de neige niche sur ton oreille je ne déteste pas la poésie facile rose nourrie de peu délicate irréelle la stupide apparition charme cristal de roche qui teinte à nos oreilles comme des envolées de serpents à sonnettes j'avais envie de le lire de citer ça je ne déteste pas la poésie facile dans l'esprit de rendez-vous dans le temps à Paul Verlaine tout simplement qui dit je peux faire la poésie sans être du parnasse dans l'écriture et qui revient à tellement de simplicité un mort à la mer plonge et nage ah c'est encore adressé à toi c'est adressé à vous un mort à la mer plonge et nage tu me verras plancton algues corail ciel mon mari vol tu me verras nuages lugubres ou rigolos je serai fleurs à travers champ je serai blé bleu coquelicot absence je serai vent je serai pierre et terre je serai silence je serai abstrait qu'est-ce que oui n'hésitez pas en même temps des fois je m'assure je vous prie de ne pas applaudir entre les poèmes mais là ça permet de de chercher t'en as un nom si la douleur s'apaise si la douleur s'apaise ou si le corps s'épuise si je perds prise c'est le jour n'a pas lieu d'être ou disparaître jusqu'à une grimace à ta fenêtre je ne vois plus que la neige qui tombe sur la neige je laisse voler le sable du désert je ressemble à ce qui s'en va je laisse la fatigue se faire douceur même le bon Dieu ne se fait pas prier pour accepter sa proposition je ressemble à ce qui s'en va d'ailleurs tout s'en va il faut dire que c'est des cahiers à n'en plus finir il y a une quantité de cahiers pas seulement ces derniers temps le nombre est impressionnant c'est déjà la fin de l'été le beau bonheur de la tranquillité c'est un miracle que je n'attendais pas ce savoir vivre au temps d'éternité ce rêve où le sommeil s'éteint ce matin privé de soleil la mort s'avance dans la vie comme le bras de mer inonde le delta et noie la vie jusqu'aux algues et aux poissons dans un silence à l'unisson c'est le matin que j'aimais boire seul quand l'impatience n'en peut plus et quand l'aube pose sa tristesse sur une nuit blanche en perte de vitesse où chaque jour est lourd de boire mais c'est le matin que j'aimais boire parce que j'avais devant moi le désert la misère et le jour noir pendant ce temps-là toi tu nous racontes justement les cahiers il y en a beaucoup les cahiers il y en a beaucoup et ça rejoint ce que tu disais sur l'écriture sur la poésie facile c'est-à-dire qu'ils ne se croyaient pas au sérieux ces cahiers ils les ont achetés mais ils les donnaient ils mettaient à Sylvie à la fin et ils les donnaient et moi je les gardais je les embrangeais alors du coup leur destination est quand même aujourd'hui je sais qu'avec Juliette vous en avez saisi pas mal j'avais fait une émission dessus j'avais eu cette chance de pouvoir utiliser ces poèmes inédits quel est leur avenir ? alors leur avenir c'est un recueil de poésie qui sortira avec la préface de Louis Virolin donc chez Gallimard en octobre pour l'anniversaire de sa mort ou au printemps on sait pas encore parfois j'ai pas envie de boire je viens de faire une faute absolue Proudhon utilise toujours la négative même au dernier état d'épuisement je n'arrive pas à trouver une phrase dans laquelle il est dit j'ai pas envie de boire il dit je n'ai pas envie de boire il dit si le lecteur veut le chercher autrement il peut dire j'ai pas envie de boire mais moi j'écris toujours je n'ai pas envie de boire on a essayé c'est pas de trouver un moment de faiblesse où un pluriel lui échappe et quoi non rien parfois je n'ai pas envie de boire je passe devant les cafés sans y entrer je n'achète pas de vin pour la maison j'aurai cela à écrire sobrement des conneries sans envie de rien le ciel est couleur Dieu mort le ciel est couleur Dieu mort c'est drôle Dieu mort devrait-on dire deuil mort deuil mort n'a pas de sens on meurt le jour de sa naissance boire me fait prendre l'air prendre le large prendre le temps poser mon congé et si je finis la bouteille c'est par amour du vide et parce que j'aime le goût de boire on a envie de se taire ce qui fait il y a une petite terrasse si tu retrouves la terrasse tu pourras tu pourras la lire peut-être dans ces pages-là je me permets de vous lire l'article de Philippe Lançon c'est le meilleur hommage au métrologie formidable mort de l'auteur de Tarzan Malade une figure du néo-polar le week-end dernier le romancier Hervé Brudon a donné sa langue au chien il avait mis de la lune dans le caniveau autrement dit du poème dans le polar il avait 66 ans un vieux crabe qu'il accompagnait avec opiniâtreté une fréquentation assidue des rues des strophes et des hôpitaux à l'un d'eux Cochin où il vécut en pavillon et sous Saint-Jean-Pers pour échapper à l'alcool en dégageant l'horizon intérieur il a sous ce nom consacré un livre Cochin mais c'est aussi le nom d'un comptoir en Inde où il était passé dans sa jeunesse il était de la génération qui avait fait la route et arpenté la rue manquant d'y finir la trempe des losers délicat et discret l'un de ses meilleurs romans publiés en 79 s'appelle Tarzan Malade la série noire l'a republié en 97 le personnage principal est un tueur à gage alcoolique Morvan dit la morve première ligne la morve alluma sa 52ème cigarette de la journée il ne la trouva pas vraiment plus dégueulasse que la première les 31 dents qu'il avait dans la bouche étaient vertes et la 32ème perdue dans une rixe retrouvée à 4 pattes dans la sciure et depuis soyeusement conservée dans son porte-monnaie celle-là était noire ailleurs Prudhomme a écrit il y a des cons par défaut et d'autres par excès moi j'étais l'homme qui en disait trop l'écrivain en faisait trop mais plus qu'un genre c'était une respiration vitale vous savez pendant que je dis ça les amis ou toi tu peux aussi ah t'as trouvé t'as trouvé le poème il y a des poèmes qu'on va partager pour en lire quelques-uns avant de passer à la suite et je vous en avais parlé tout à l'heure quand vous êtes déjà un peu dans la combi l'écrivain en faisait trop mais plus qu'un genre c'était une respiration vitale et les acteurs aussi si vous souhaitez piquer des poèmes les jeux de mots sont une sorte de spirale comme un chien qui court après sa queue avec des sonorités glissant par assonance de l'une à l'autre le mot finit par être vidé du sens pour n'être qu'une sonorité c'est parler pour ne rien dire un peu un peu seulement une élégance de gaspilleur fauché pour voir d'où ça vient ce feu d'artifice que les larmes invisibles semblent relancer comme un feu grégeois il faut en revenir à l'homme il avait pas mal voyagé un peu tout fait manutentionnaire perruquier que sais-je encore sachant que tout n'était fait que pour aboutir à Tintin anti-héros de la langue chienne 2008 réédité cette année par la table ronde et qui dit de lui-même j'étais juste un type mince avec ce petit bagage à la con et un stylo dans la poche ma chance c'est que le bagage ne fermait pas et que le stylo fuyait j'ai suivi le stylo dans la fuite c'est une manière comme une autre de faire son salut à 30 ans Prud'on avait suivi Beckett dans la rue sans jamais oser l'aborder trop de tenue pour ça il avait une élégance de gaspilleur fauché de prince qu'on ne sort pas de prince qu'on ne sort pas complète décalée déprimée instinctive tout le chic de la bohème en prose et du dandy en dedans celui qui ne joue pas ne la ramène pas ni sur son talent ni sur ses malheurs ni sur rien de loin il semblait long et de près fragile c'est peut-être une définition de la beauté avec les mots Hervé n'était pas prudent mais il était soigneux on l'a étiqueté figure du néo-polar les étiquettes sont faites pour être jetées comme celles des fringues une fois sorties de la boutique où on leur donne un prix et d'ailleurs les lecteurs de polar ne l'aimaient guère trop de langue et pas assez d'intrigue trop de digression pas assez de suspense Mardi Gris Banquise Nadine Mouk Viny le rondelle ne fait pas le printemps Les hommes s'en vont Ours et fils on peut prendre n'importe lequel de ces livres plus ou moins réussis plus ou moins ratés c'est toujours le même ton les mêmes voix les mêmes personnages un écrivain est un homme qui raconte toujours la même chose et qui le fait sans fin les petits garçons gros me contriste voilà comment Tintin qui nous sert de guide sur une tombe qu'on savait depuis si longtemps ouverte qu'on finissait par la croix impossible à fermer le définissait en se définissant je ne connais personne mais j'ai de l'empathie primitive les animaux malades me font de la peine les brutes aussi et certaines grosses bêtes de femmes maintenant mitouflées de bêtises étouffantes et d'amour maternel les petits garçons gros me contriste leurs nuques rases et roses leurs poils blonds leurs pieds plantés grades en apprentissage de mufflerie ou stage d'abrutissement et puis les souffreteux les cachetiques les un peu idiots tous les pauvres les petites filles lèvres aux genoux maigres qui arrachent les cheveux d'or de leurs jolies poupées et les vieillards aux yeux désemparés parce qu'enfants et vieillards semblent promis à un mauvais avenir plus encore que d'autres avec sa compagne l'écrivain Sylvie Péju il vivait de peu dans une HLM il avait raconté leur rencontre et leur amour déclopée et splendide dans un joli livre Venise à Tendra qui leur avait valu un passage c'est pivot pour comprendre le lecteur derrière l'auteur il suffit de mentionner quelques oeuvres créées ou adaptées par lui avec une oreille d'accordeur pour France Culture un feuilleton sur la vie de Cézanne Lord Jim Tristan et Iseult Le procès des fleurs du mal Pêcheur d'Islande de Pierre Lottie Virginia et Été indien de Jean-Christian Grondal romancier danois qui l'avait émerveillé en 2004 de retour de Djerba il écrivait dans Libération j'écoute plus les Rita accompagnés par les concerts l'amoureux que Vincent Delerme ou Carla Bruny je fréquente plus le Franprix de la rue de la Glacière que les deux magots je me complète dans les tâches ménagères depuis que j'ai une HLM la précarité n'est plus une inquiétude notre ville notre vie pardon n'est pas très matérielle ni sociale le bonheur n'est pas dans le prêt ni dans les prix mais dans la tête je conseille aux enfants de se libérer des activités et de ne pas activer leur temps libre j'aime tout ce qui ne sert à rien absolument à rien ce vide où l'essentiel peut s'inviter les petits riens les attentions des gestes qui semblent ne pas avoir de sens je suis ridicule on retombe dans le noir tu ne vas pas mourir tu ne vas pas mourir longtemps la douleur poissera dans ta poitrine suspendue comme un poisson ferré gigotera tes yeux exemplités diront je ne veux pas mourir la mort dira tu ne vas plus souffrir tu lui diras fais vite fais court elle posera bonne infirmière ses mains froides sur tes paupières et ce sera fini tu seras mort pour toujours ma douleur est assourdissante nul oiseau jamais ne chante sur ses branches noires et nues les oiseaux ne courent pas les rues où est-elle la main innocente qui a tordu le cou à l'amour fou où est-elle l'accent dont le silence est un trou qui fait ma douleur si violente je ne sors plus trop fatigant alors j'écris feignant je voudrais vous y voir mes efforts vont à l'essentiel j'écris du fond de mon fauteuil un oeil au ciel et l'autre au seuil de mon cercueil l'infime poésie il va être à court de noisettes le petit écureuil je voudrais vous voir mes mignons à court de provision le corps mou l'esprit flou vous seriez mes beaux frères moins sévères j'écris dans un coin de chez moi en langue vernaculaire des poésies abscons et indirectes à l'usage inutile de gens qui n'en ont rien à foutre et je crois être au centre du monde l'universel prophète si la douleur prend ses quartiers plus question de philosophie plus question de dormir la guerre on l'a perdu la mort on n'y pense plus on a juste mal sans rien faire vivre est devenu superflu si je compte jusqu'à 3600 j'aurais perdu une heure à compter jusqu'à 3600 quand je vois que des gens qui ne me connaissent que de vue ne m'aiment pas je me dis qu'il reste au monde quelques milliards d'ignorants tout disposés à m'insulter me couvrir de crachats voire me faire la peau et j'hésite à partir ou rester le corps s'épuise et la douleur s'apaise l'âme perd prise le jour n'a pas lieu d'être ou disparaître à la fenêtre la neige tombe sur la neige l'automne étend son dos de cuivre la fatigue tourne à l'art de vivre la tête perd-elle pied si je brûle que font les pompiers le silence éternel des espaces infinis m'effraie aujourd'hui moins qu'un mâle de chien qui cherche l'air au fond d'un puits bouché y aurait vu le sé griffant des parois imaginaires à bout de force et de nerfs ayant perdu toutes ses fonctions et jusqu'à l'intime et légitime anxiété je frissonne en été ou bien on étrend de mon âme lâchez prise disent-ils à moi qui ne tiens pas sur ma branche qui se brise au souffle de la brise à mon coeur qui s'épuise je ne tiens plus debout je ne tiens plus à rien quand à rien me secoue je ne tiens plus les rênes de ma vie qui m'entraîne ma vie qui fut du temps perdu moi Juliette il y a dans une histoire le fil de la continuité et cette envie de nous tenir encore là on l'entendait dans les phrases de la langue chienne il faut suivre il faut suivre il faut se faire prendre presque par un état vaporeux de cette alors que il y a pour moi dans la poésie un arrêt sur place c'est contemplation de cette immobilité le premier vers ici pourrait s'arrêter là tout le poème est là j'attends la mort on m'a dit de m'asseoir là elle va venir bientôt je ne suis pas son seul client restez tranquille en salle d'attente je suis trop fatigué pour gigoter mais trop pour attendre longtemps je suis au bout du rouleau au bout du bout fouet d'animal j'empire sans respirer j'expire j'écris mal parce que j'ai mal il ne fera ni jour ni nuit ni chaud ni froid je ne serai ni moi ni un autre sans âme mais sans substance je ne serai ni le feu ni le vent ni le pire ni l'arbre ni l'animal ni la lumière ni les ténèbres de moins en moins ni l'absence et rien de plus en plus jusqu'à ce que rien ne dure je ne rêve pas de plage d'arbre de cocotier de neige ni d'île déserte je ne rêve pas de fête de faste de triomphe je ne rêve pas d'ailleurs je suis très bien ici dans mon corps immobile impuissant à regarder le ciel et le vent les nuances de la pluie les nuages et le temps que je façonne à ma façon on va passer de la pluie de la pluie Le crépuscule est grandiose Peut-être un bon jour vous as-tu Retrouvera avec moi Les paradis perdus Un peu mouri, un peu vieilli Dans ce luxe qui s'éponde Te souviens-tu quand je chantais Dans les caves de Londres Un peu noyé dans la fumée Ce roc s'est pu expliquer Ton corps reprend comme des malades Par un beau jour de deuil j'ai crocheté un crabe sous une feuille de sable En un clin d'œil affable Je l'ai domestiqué puis je l'ai mastiqué Pourquoi pas l'eut-il que je crustacé le crustacé entre mes dents pourries ? J'ai avalé tout cru le crabe et son arrêt au page et il s'est installé comme un parvenu, un sauvage dans mon ésophage Depuis je m'appelle Machin, lit 25, pavillon à char, sans char, hôpital Cochin, 9ème étage, vue sur Paris, panorama, nirvana, vaniteux de la très haute solitude État de grâce du boxeur sur le ring Qui n'a plus rien à perdre sinon la face Seul objectif, rester digne Mort ou vive jusqu'au bon Life is just a rock'n'roll song Bon, très bien Vous mettez en place pour la scène de Jennifer Alors, moi j'en profite J'ai porté du Mon voisin ronfle mais j'ai des boules quièces La quiétude et ce ramor et rabougri Pièces rapportées, treizième à table Un animal d'importation, une sorte de cochon minable Et je finis par bien aimer Cet asticot voûté comme une lune Éteint, un croissant rassis Ce fruit amer avarié Il fait chez moi comme chez lui Mon tuyau lui convient, c'est bien Et j'aurais pas oublié d'envoyer les images De Prud'on 2 Oui, vous avez le temps Pour bien vous installer sur Jennifer C'est toujours en partant En même temps, on va entamer Jennifer C'est moi qui Si elle s'en prête à partir Peut-être pas On les déplace après Jennifer Alors là Hervé Prud'on Notre et pardon A mon avis Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Qu'est-ce que vous avez fait ? Rien. J'ai brûlé ma vie. Vous avez vu le ciel ? Il se couche sur la ville comme un coussin. Ouais. La cloche dans le ciel qu'on voit doucement teinte. Un oiseau sur l'arbre qu'on voit chante sa plainte. Mon Dieu, mon Dieu, la vie est là. Ça fait fort qu'il y ait. C'est un peu paisible au plus loin de la vie. Qu'as-tu fait ? Oh, toi, que voilà pleurant sans cesse. Dis, qu'as-tu fait, toi, que voilà de ta jeunesse. Il y a des types qui ne savent même plus pourquoi ils sont là. Ni depuis quand, ni combien de temps ça va durer. Ça n'a plus d'importance. J'en ai connu dans un autre hôpital, une sorte d'hospice à la campagne. Ils déambulaient, les bras ballants. Je leur demandais, vous êtes là pour quoi ? Oui, je ne sais pas. Et que disent des toupibs ? Ils ne voyaient jamais de médecin. Ils avalent tous l'air. Ils avaient tous l'air d'être vieux, gris, fatigués, vides. Vous êtes là depuis quand ? Ils disaient huit, dix mois, peut-être, peut-être plus. Et pour combien de temps ? Vous ne savez pas. On les avait oubliés là, comme des colis en souffrance. Mais ils n'en souffraient pas. C'était comme ça. Ils étaient dans la léthargie, dans une sorte de crépuscule. Ils n'étaient plus ni malades, ni morts, ni vivants. Ils étaient sur un banc, au soir tombant, à attendre la nuit ou le jour. Mais personne, ni rien ne venait. Ça va, vous, sinon ? Ça va, oui. Mille ou bof-bof ? Parce qu'il y a bof-bof, hein ? Oui, bof-bof. Alors, aujourd'hui, c'est l'histoire de deux personnes âgées dans une voiture à un feu rouge. Le feu passe au vert. Et alors, la dame dit au vieux, c'est vert. Alors, le monsieur est fait. Alors, la vieille dame dit, c'est vert. Alors, le feu fait. Alors, la vieille dame dit, c'est vert. Alors, le feu fait. Alors, la vieille dame dit, c'est vert. Alors, le feu fait. Oh, mais je ne sais pas, on a une grue. C'est lui ! Ça va être l'or du feuilleton. C'est l'or du feuilleton. Ce qui serait bien, c'est... Est-ce qu'on peut avoir le générique d'Alexandre Desplat ? Qu'on a eu à l'époque. C'est incroyable, j'en ai signé d'Alexandre Desplat. Je n'en ai pas. Je n'en ai pas. Non, non. Ouais. Ouais. Mais John, tu n'y comptes pas. Si Jennifer, il faut que je te quitte. Je n'y peux rien. Mais Deborah, qu'est-ce qu'elle a de plus que moi ? Rien, Jennifer, rien. Mais tu sais que je t'aime encore. Mais je t'aimerais de loin. Et puis, tu as eu cette histoire avec Peter. Il t'a niqué. Ce n'était rien. Crois-moi, tu ne peux pas briser notre amour. Pense à Brian et Jane. Tu vois comme ils sont malheureux. Ils étaient si bien dans leur petite maison dans la prairie. Je peux te le dire maintenant, Jennifer. Je me la suis tapée, Jane. Je l'ai bien fourrée, la salope. Sacrée salope. John, tu n'es vraiment pas sale qui est partout. Je te respecte, Jennifer. Qu'allons-nous faire du ranch et des petits lapins ? Je ne quitterai jamais mes chevaux, John. Et puis les radis commencent à pousser. Les présents t'aiment aussi. C'est l'automne entre nous, Jennifer. Il faut t'en convenir. Ça commence à mourir. Je t'aime, John. Je n'ai jamais aimé que toi. Surtout tes membres. J'avoue que je suis bien membrée, Jennifer. Mais il faut que je te dise. Je suis malade. J'ai la maladie. Comme tu es pudique, John. Tu ne m'en avais rien dit. Jennifer, comprends-moi. Deborah, c'est mon infirmière, tu le sais. Ce n'est pas une histoire de fesses. Je n'aime pas ces fesses. Et puis elle n'a qu'une petite maison dans une autre prairie. Juste quelques poneys, Jennifer. Ce n'est pas la fortune de son père qui m'intéresse. Son père. Le grand docteur. Il travaille aux urgences, dans le feuilleton. C'est George Clooney ? Oui, mais moi, entre nous, je l'appelle Clooney tout court. Je te respecte, Jennifer. C'est toi que j'aime. Nous sommes unis par les liens du mariage, non ? C'est l'amour. C'est quoi l'amour ? Nous sommes désunis, John. Je voudrais l'infirmière. Il n'y a rien ici. C'est le vide. Et le silence ? C'est le silence aussi. Si le silence n'est pas le vide, le vide ne sera jamais silencieux. Tu m'aimes encore, Jennifer ? J'aime tout le monde. Tu me feras du bien. Des caresses. Tout se passera bien. Tout passera. Je passe. Alors, quoi de neuf ? Rien de particulier. Grigouille. Ça, c'est juste un plan. Alors, en gros, un type prépare activement son suicide. Il apprend qu'il a un cancer. Alors, il se bat. Il se bat, il se bat, il se bat, il se bat, il se bat. Ensuite, il rencontre une fille formidable. L'histoire d'amour encore à développer. Pas très sûre de voyage de noces. Accident de bateau. Noyade. Enlevez-lui les tuyaux, les tuyaux, les tuyaux. Allez hop ! Je suis guéri. On n'en guérit jamais vraiment, vous savez. Mais je vais m'en aller, sortir. Allez où vous voulez, rentrez chez vous. Chez moi ? Vous avez bien un chez vous, non ? Je ne sais plus. C'est l'hôpital ou chez moi ? Je n'ai pas envie de sortir. Je suis bien ici. Mais on ne veut plus de vous. Vous êtes mon papa. On ne veut plus de vous. Vous êtes ma fiancée. On ne veut plus de vous. Vous êtes mon frère, vous êtes toute ma famille. La mort n'a pas voulu de vous. Je n'avais qu'un avet, nous n'avions qu'un avion, et nous étions dans le désert. Celui qui se donne des herbes d'océans patibulaires, avec 3 285 287 283 grains de sable et deux cactus. Alors, nous avons pris l'autobus en suçant le navet qui n'avait aucun goût. Et ce navet, nous le lavions. Et quand nous l'avions lavé, l'avion, qui n'avait plus d'hélice, était un pur délice. Merci. 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 Juliette. Merci. 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 Je suis parti, je me suis senti partir, et rien ne m'a retenu. C'est le titre du film, parce qu'on peut le trouver sur... Oui, oui, sur Vimeo, ça s'appelle Le Soleil des Termes. Le Soleil des Termes, quand on fait la place des termes. Voilà. Évidemment, quand on fait au jeu de mots... Et il est accessible. Il est accessible, oui, c'est ça. Et dans les envoies, les échanges qu'on a eus, il a été question d'Alain Cavalier, parce qu'il avait accompagné la fabrique, comme des malades, à un moment où on s'enfermait dans les cas. J'ai lu quelques mots où il disait... Ce que j'aime bien, moi, chez Cavalier, c'est son côté cavalier seul. Disant... Il était à nous renifler avec sa caméra libérique, à nous suivre. Il ne dormait pas beaucoup. Parce que comme on était nuit tous les jours dans le théâtre, il qu'était des images qu'il aurait pu filmer. Mais là, on va ensemble regarder... L'autre chose, c'est une fiction que vous avez écrite avec Hervé ? On a écrit, en fait, beaucoup de fictions. J'avais réussi à en faire trois. Trois moyens métrages. Et qui tournent tous autour, comme ça, de la mort, des films un peu fantastiques, un peu étranges. Et le dernier film sur lequel on avait trahi, que je n'ai pas... Enfin, que j'ai toujours, mais sous forme de papier, c'est une adaptation de Martin Hayden, de Jack London. Un beau projet qu'on avait écrit au Maroc. Voilà. Il n'aurait pas lu, le temps que j'arrêtais, je vous souviens de cette histoire des adaptations. Mais il en était un peu guéton dans le papier de l'ençon. Mais alors, il faut la faire. Mais oui, j'ai plein de choses. Je découvre plein de choses sur lesquelles on est cassé Prolix. J'ai pas mal de choses, donc ça me donne beaucoup envie de... On regarde quelques images. Oui. Comment s'appelle-tu celui-ci ? C'est ça l'éternant ? Non. Ah, la fille de sa mère. La fille de sa mère. Moi, j'ai vu un extrait qui est un film de combien de minutes ? 35 minutes, je crois pas. Oui, parce que j'avais demandé à Hervé d'apparaître. Comme c'est une sorte de trilogie, comme une espèce de personnage qui a présenté un peu le destin. Voilà, il est, regarde, il est quand même très similar. Voilà. Et tu me pardonneras, je vais te garder quelques images. Je ne sais pas que je t'enlèverai. C'est parti. Si vous aviez eu le buffet. Des champagnes à gogo, des canapés, des petits fours salés, sucrés. La famille bretonne, du côté de ma femme, ils se sont occupés de tout. On fait les choses bien. Et ton avis se morait. Ça ne vous dit rien. Mon frère, il prenait une vis, et puis il me disait, tu vois, tout est là. Tout fait spirale. Voilà. C'est très très bien. Je crois qu'il y a un moment, le client lui propose un coivreur. Puisqu'on en a parlé, on peut envoyer le petit film. C'est un cadeau magnifique, très attentionné, parce qu'il est très touché par Hervé, d'Alain Cavalier. Lorsqu'il a retrouvé le film, dont il avait fait un montage, le son qui n'avait pas été mixé a été trop bousillé pour que ça puisse être préservé et gardé. Alors il m'a dit, je ne peux pas. Et puis, avec insistance et rappelé, j'ai dit, Alain, je voudrais deux minutes juste pour nous, pour ce soir. Et ces deux minutes s'appellent Hervé. Qu'est-ce qu'il y a là ? C'est une partie du spectacle en impro, en dérogulation. Là, c'est une partie qui se passe dans les toilettes de l'endroit. On m'empêche d'ouvrir mes œuvres. C'est ça. Ah ben, t'es bien toi. C'est là, c'est là. Vous allez chier, je l'ai droit. Je veux, là. Bonjour. Merci. Voilà, là, c'était des images au Théâtre de la Bastille. Juliette, c'est à nous. Merci d'avoir accepté et pris ce risque. Effectivement, on va ensemble échanger sur « J'ai trois ans et pas toi ». Dis-nous quelques mots. Non, dis-nous quelques mots du livre d'abord. « J'ai trois ans, j'ai trois ans, donc c'est la première personne. Ils s'expriment en tant que Juliette, trois ans, et c'était en 97. » On peut s'autoriser ça, c'est très joli. Oui. « Plusieurs occasions, on fait le larron et j'ai été nègre. Il y a plusieurs années, pour des gens qui parfois n'avaient rien à dire. Juliette, ma petite fille de trois ans, ne sait ni lire, ni écrire, ni se souvenir. Elle n'aura guère d'image de ses premières années, sinon des photos naïves. Je me suis donc permis de recomposer des morceaux de son puzzle incomplet, d'être une espèce de fausse mémoire, dont on saura, au moins, qu'elle est fausse. Le tout vu à hauteur de ceinture, une petite fille dans un monde de grand. Ce livre est une supercherie pour ma superchérie. » J'ai demandé à Juliette de choisir un passage. « On va du bourgeon au bonjour, du home training au good morning, on s'avilie, se civilise. Et puis d'autres jours, d'autres mois et années, papa est sur le toit du ciel. Il flotte le nez dans la lune avec les étoiles la nuit et les nuages le jour. Et le cosmos entier est un fluide amniotique. Ce sont les deux fois où papa n'est pas là, il pleut dans la maison. La troisième fois, c'est quand papa est le toit. Quand je me tourne vers ma toute petite enfance, je vois la forme d'un grand frère penché sur moi, une maman stressée et un papa instable. Chacun sait faire les gestes qu'il faut, mais le lait déborde de la casserole parce que même déborde d'amour incontrôlé. Personne chez nous ne contrôle rien ni personne. Il nous faudrait un contrôleur. À moins d'un mois, j'étais sur l'île de Groix, Groix-Groix en grenouillère, près de la plage des sables rouges. Je ne faisais pas vraiment mes nuits. Maman dormait mal, papa a fini par dormir en bas. Il était devenu zen. Il partait à 6h du matin avec Léopold voir les petits lapins dans la langue. À deux mois, j'étais à la crèche avec Marie-Reine. J'y passais mes jours, plein sud, dans la chaleur de la fin août. Et l'âge de crèche vient de finir, 3 ans après ma naissance, plus jamais la crèche. On m'arrache à la crèche comme on m'a arrachée au ventre, expulsée. Mais je ne vais pas brailler pour si peu, c'est la vie. Il y a des matins comme ça, je suis rebelle et zen. Rebelle, ça veut dire non, je ne veux pas. Et zen, ça veut dire oui. Que voulez-vous ? Une autre page de G3A et d'un poids, que je vais peut-être... Non, on va voir, peut-être... On doit faire attention à deux horaires, mais moi j'allais me découper en route et j'aurais pas... On pourrait voir que... Si tu veux, vas-y. Parce que... Voilà, il faut parler de Léopold. Il est où Léopold ? À Shanghai. Il est à Shanghai. Et toi t'arrives de Strasbourg. Oui, c'est ça. Le jour où j'ai dit que c'était pas moi, je ne sais pas ce que j'avais bien pu encore faire, mais je ne l'avais pas fait exprès, alors c'est vrai que ce n'était pas moi. C'était une autre qui me ressemblait. Mais dans la chambre, papa et maman n'ont vu que Léopold et moi. Alors si ce n'était pas moi, c'était forcément Léopold. Et c'était injuste d'être aussi aveugle et que personne ne veuille voir cette méchante petite fille qui me ressemble comme on se ressemble à l'envers dans un miroir. Mais il devrait pourtant bien savoir que je suis moins gentille, que je ris, souris, taquine et caline et danse sur la musique, alors qu'elle pleure et couine la méchante, et réveille tout le monde la nuit, tire la queue de Félix et mord les pieds de Léopold, et pousse les petits et les grands et donne des coups de pied et grimace et fait caca exprès dans sa couche au lieu d'aller sur le pot et surtout quand tout le monde est pressé le matin. Et elle dit à mon papa, arrête quand il siffle faux. Et à ma maman, pas de bisous pour maman quand elle veut l'embrasser tout chaud. Elle est bien trop coquine et délurée celle-là. On ne sait pas trop d'où elle sort cette petite fille méchante qui me ressemble plus qu'une sœur. Il y en a peut-être même plusieurs qui se cachent sous les lits, dans des armoires, des pestes et des acrobates, des désobéissantes et aussi des coquettes derrière les miroirs, des songeuses sous la couette et des petites futées qui font semblant de dormir. Et il y a celles qui ne reculent pas, mais je crois bien que celle-là, c'est quand même un peu moi. Je ne sais pas où, ni pourquoi, ni comment, mais j'avance et je n'ai pas de marche arrière et c'est bien la première fois à cause des exigences de mon papa que je regarde en arrière. Ce qu'il y a derrière moi, je l'oublie et j'avance, comme les petits chats, bulldozers, panzers, camions, voliers des culbutos de Léopold. Ils se moquent des obstacles, tous ces petits jouets indestructibles qui n'ont même pas peur d'être en panne. Parfois, ça me fait peur, cette force en moi que je sens. Être aussi forte qu'une aussi gentille petite fille. Et je me dis que je ne serai peut-être pas toujours gentille et que peut-être quand j'ai dit que ce n'était pas moi, c'était moi, je ne sais plus, mais j'ai répété, non, ce n'est pas moi, et Léopold a dit que c'était moi et il a expliqué pourquoi ça ne pouvait pas être lui, mais il a dit que ce n'était pas grave. Alors, ça ne devait pas être grave. Voilà, toi, Juliette, ça c'est le rituel de chaque chapitre. Bravo. Chaque petit chapitre, on se termine par Léopold a dit que ce n'était pas grave, alors ce n'est pas grave. Et Juliette continue. Merci. On ne sait pas ce que ça veut dire, vivre, mais on n'a pas envie de ça. Mais le cœur bat, les yeux s'ouvrent, les fourmis se réveillent dans les jambes, on devient un mille pattes avec mille raisons de bouger. Le biberon est tiède, il faut le boire, le ventre grogne, et puis pipi. Et puis maman n'a pas le temps de raconter une histoire, mais elle a le temps de faire un petit câlin qui ressemble à une fleur. Et papa a le temps qu'il faut pour faire grandir ce petit câlin, et la fleur s'épanouit. Oui, ce n'est pas d'amour que je manque, ni de sentiments, on ne vit que sur ça, chez nous. Ce n'est pas grave si tout est travers, docteur, moi je l'ai droit. Je ne risque pas de mal tourner parce que je ne tourne pas. Je ne freine pas, j'avance. Chaque jour est un changement. Je ne sais pas lire l'heure ni le calendrier. Je ne me souviens de rien. Ce que je sais, je ne me souviens pas l'avoir appris. Je l'ai pris, je suis naturelle. Non, ce n'est pas le matin qui me réveille, pas plus que la sage-femme ténueuse m'a fait sortir du ventre. C'est le destin. Le destin est un chien en laisse. Il me devance, il tire, et on peut croire que je le suis. Mais je vais où je veux, je n'obéirai pas. J'ai l'âge d'être barbare. J'invite, Jean-Claude, tiens, on dit. Tu as choisi. Alors, j'invite. Excusez-moi, je suis venu partager avec vous un embarras. Alors, parce que Hervé m'a fait une promesse, mais je ne sais même pas si Sylvie est au courant, une promesse qu'on appelle une promesse paradoxale. Vous savez, c'est le genre de truc, un cadeau que vous annonce un ami et vous avez juste envie qu'il ne vous le fasse pas, le cadeau. C'est compliqué parce que c'est gentil. Et en même temps, on se dit, putain, qu'est-ce que je vais faire de ça ? Alors, c'est quoi le cadeau, la promesse ? C'est qu'il m'avait dit un jour, avec un petit sourire que certains d'entre vous connaissent ici, vous avez juste le petit pli à me lire. Je vais t'écrire un texte, un monologue. Tu seras seul, dans un tuyau, nu. Vous voyez ce que je veux dire quand je parle de promesse paradoxale ? Alors, évidemment, j'ai tout fait pour oublier. Et puis ces trucs-là, on ne les oublie pas. Je me suis dit, peut-être qu'un jour, je vais recevoir un texte, un coup de téléphone. Tiens, je t'envoie quelques feuillets. Et puis rien. À la fois, je me disais, l'affaire était passée. Et puis, j'étais un peu obsédé par ça. Je me suis toujours un peu encore. Et voilà qu'il est mort. Et là, ça a corsé l'affaire parce que je ne pouvais plus rien m'envoyer. Alors, ça a tourné dans ma tête. Vous voyez, les humains, c'est comme ça un peu. Je me suis dit, en fait, peut-être qu'il avait déjà écrit ce truc. Il l'avait déjà écrit. C'est quelque part dans son œuvre. Vous savez, un truc genre Kabbal, quoi. C'est sûrement quelque part niché dans l'œuvre. Il faut que je lise. Et il savait que le premier livre de lui que j'ai lu, c'était Nadi Mok. Donc, pas fou, je me suis dit, probablement que c'est là-dedans. Et je crois que c'est ça. Alors, je vais vous lire ce que je vais jouer. Excusez-moi, je quitte le micro pour ne pas que ça soit en rire. Si jamais, dans quelques années, on ne peut pas si l'on prend que ça, vous entendez parler d'un octogénaire qui joue un spectacle nu dans un tuyau, dans une salle obscure de Paris, je vous en supplie, ne venez pas. Non, sérieusement, gardez-le en tête. Alors, ce que je vais apprendre par cœur après, que je vais jouer, vous ne verrez pas, c'est ça. C'est alors que je me vois dans la glace. Voyez vous-même. Touchez par la crise, mais pas par la grâce, n'est-ce pas ? Intouchables et fous de Dieu, et aussi des petits-enfants. Mais Malimé, maudit des chiens, des femmes, n'est-ce pas ? Et trahi, jadis, par la mienne. Olga Piquette, née Zakouski et logée par ma mère, ment. Car chômeur en fin de droit, n'est-ce pas ? En bout de petite cul-de-sac, quadragénaire lettré, mais néanmoins un crétin congénital, paraît-il. Pétri d'amour et de compassion, mais vraiment moche, n'est-ce pas ? Depuis longtemps, ventru, fessu, deux du dindon, pardon, gloussant timide. Gras comme une loche moche, un peu lunaire apollinaire. Secret poète, mais niaiseux, nul mirliton, autant-t-elle. Avec des yeux d'éléphanteau, derrière des verres en cul de bouteille. Alcoolique non pratiquant, voyez-vous, depuis ma troisième cure, mais toujours soif. Curieux de tout, onaniste, fervent, voyeur et téléphage. Oh, rien foutu de fermer qui doit. Quoi que, voire onaniste, guérigéniste, un peu soucié de ma mise, peu coquet, hostile à ma propre image. Mais hop, pas foutu d'aligner trois mots. Introverti, trop averti, des dangers extérieurs, sans doute un peu lâches, n'est-ce pas ? Si timide, gourmand, dormeur, simple, nain tellement, nain parmi les nains. Frères humains, épauvres, humiliés, oubliés, seuls, silencieux, sauteurs yogiques, penseurs transcendantés, an incorrects, an incorrects. Et voluptueux parfois, sans doute pas longtemps, n'est-ce pas ? Tain de Grèce, post-boudique, boudin merdique. Universel humain, frère des hommes, frère caca, frère cadet, prout cadet, petit, de nationalité française, depuis toujours, comme on est quelque part en France, n'est-ce pas ? Vivant dans la cité, fils unique, de mère unique, et de père inconnu, divorcé, sans enfant, blanc de peau, un peu rose, coupe rose, absolu, résigné, prêt à tout, sans doute baroute, à tenter l'impossible. Impossible, n'est-ce pas ? Français, n'est-ce pas ? Mais qu'est-ce qu'est français ici, hein ? La politique convaincue, pas très raciste, et jamais à l'heure, toujours à l'heure. Et puis le mot au pot pour rire, voyez-vous, mais sans personne à qui le dire, n'est-ce pas ? Car toujours seule, ou avec ment, si sourde, et désormais si morte, hélas, et moi, si silencieux, morpion, moribond, manque de fion, toujours, chaque jour, un peu plus muet, plus mort, n'est-ce pas ? Un peu plus lourd, et lent, si lentement, vivant, vivotant, de subsides et de soupes sous-vivants, vivotant, de subsides et de soupes vides, avec des gâteaux secs et des préservatifs dans mes poches. Et jamais une cigarette, voyez-vous ? Alors, sauf le dimanche, à l'occasion. Pas de chéquier, pas de carte de crédit, non, aucun crédit chez l'épicier ni chez les voisins, les voisines, enfin, peu de liquide à liquider au fond des poches, presque rien. Jamais, voyez-vous ? Monnaie, roupies, petits pipis, trois fois rien. Vraiment pauvres, engoncés dans une doudoune de skieurs. Vers pomme, voyez-vous ? Mais jamais sur les pistes, n'est-ce pas ? Incapable de remonter la pente. Descendeurs fous, pourtant. Touchousse au fond du gouffre. Oups ! Ouh là ! Très maladroit d'ourson, aux oreilles du veteuse, chaque jour un peu plus lourd, plus grave, plus grave aussi. Voyez-vous ? Je vis dans un monde sans joliesse. Les jours sont lents, comme des wagons, n'est-ce pas ? Et les wagons sont lourds et vides. Et ils ne vont nulle part. Ce monde est irréel et je n'existe pas. Pour conclure, en remerciant tout le monde de cet engagement, de cette participation, je voulais citer Saint-Texas. Saint-Texas, c'est un livre que je dois d'avoir par la librairie Urubu, à Valence. Quelques-uns sont peut-être là ce soir ? En tout cas, je les salue. En les saluant, je salue les personnes qui m'ont fait connaître Hervé Prudon, qui est mort le 15 octobre, 14, et parmi elles, saluée Sylvie Granotier, puisqu'elle est aussi un des personnages invisibles de G3 ans et pas 3, que nous avons connus très bien Hervé à cette époque-là. Je dis nous avec Sylvie, puisqu'elle est la maman de Léon et Raoul, deux très beaux enfants, qui n'ont plus 3 ans, qui est dans la salle et que je salue, et aussi à la mémoire d'Hervé. Apprenant cela, je vais dans ma bibliothèque et je tombe sur cette chose amusante qui est trempée, abîmée par la pluie. Chez nous, quand il reste en vitrine, les auteurs prennent l'eau. Il y a longtemps, Hervé, il lança de poétique pavée. Et puis, ils ont ouvert, avant d'aller à la cérémonie, en fait, je crois que je suis tombé sur ces pages-là. À la gare d'Austerlitz, j'ai posté ma petite récitation en Angleterre. Il y avait juste avant un poème, adressé à sa bien-aimée. Il devait être 6 ou 7 heures. Il y avait dans la nuit un train pour Toulouse. Je suis sorti de la gare et j'ai traversé le boulevard de l'hôpital pour entrer dans une brasserie qui sentait mauvais, d'une odeur qui me plaisait bien. Dans une ville en pleine essence de glaciation moderne, la piste sent bon. J'ai bu un premier verre de blanc sans en demander l'origine. Quand j'ai demandé un second verre, le garçon ne m'a pas demandé ma préférence, ni mon appréciation du premier. Au troisième, j'ai demandé la même chose pour ne pas insister. J'aurais préféré un Alsace, mais je n'ai pas regardé la clientèle avec mes yeux du kaleidoscope. Elle venait sans doute du zoo voisin, celui du jardin des plantes, où j'avais assisté pour la première fois à une population dromadaire. Dehors, le ciel n'était pas noir, dedans, les néons tuaient la lumière. Il n'y avait rien à voir sinon les modernes et les anciens, la France de Coluche et l'Europe des cons. Des grossiers et des vulgaires, les langages étaient codés. Il y avait du pain sur la planche des fakirs. Je suis sorti au cinquième blanc. C'était sans doute un petit sauvignon trop jeune et maltraité, un enfant martyre. Dehors, il faisait froid et la porte serrait de breu fermée dans mon dos. Sylvie, je voulais dire les premiers mots de ce roman, aussi de ces pages, pour dire leur enchantement. Ça commence sous une pluie, comme le disait tout à l'heure Hervé, les tonalités grises et... Chez moi ! Mon chat a bondi comme un mammouth engourdi, couiné comme un canard châtré, un chat gris. Une lettre viciée confirmait mon expulsion immédiate. Je payais mon loyer à date fixe, avec six mois de retard. Un loyer modeste pour un taudis vraiment humble, au-dessus d'une boucherie musulmane et d'un salon de coiffure pour dames seules. Depuis un an, un calico en vitrine annonce le changement de propriétaire, mais pas le changement de clientèle. Mohamed doit partir, lui aussi, bientôt, au Maroc. Il s'expulse tout seul, économie de frais de procédure. Il n'y a pas de Maroc pour m'expulser, des mosquées, des minarets, des siestes. Quand je m'endors, si je m'endors, c'est à Chambord, Orléans, Beaujancy, Notre-Dame de Cléry, fantôme d'hommage. Les mots les plus beaux, les châteaux, les chants d'enfants d'antan, la majesté des jours, jouer les tours et la douceur de Loire, la jouissance enjuine d'un fleuve entre ses rives, je m'éveille dans mon gourmet. Ça n'a pas toujours commencé comme ça. Je ne me suis jamais touché de bonheur, à Chambord ni ailleurs, Calcuta, Bombay, j'ai toujours veillé sur le pont, toujours craint cet iceberg imprévu, écouter les fissures, noter les variations climatiques. Si j'ai toujours écrit, je n'ai pas toujours écrit un écrivain, comme on dit, peau de vin, écrivaine ou verveine. Il me faudrait dardard un goulot con pour louer une studette poisseuse et nourrir un bout d'un grognon. Quelque chose de simple, une ambition raisonnable. Je suis à ce point de non-retour, vite dit. Je me vois encore retourner chez ma mère, qui vient juste de se faire ôter un sein et demi, mais Aurore, qui séjourne au père en Angleterre, ne voudrait pas de se pisaler. A 20 ans, elle a d'autres exigences qu'un canapé lit dans le salon d'une cancéreuse. Ce serait la guerre encore. Elle a connu Argenteuil, la rue des Matadors et la banlieue de Londres, une géométrie prépartielle, prépartielle du monde. Je lui avais promis rubis sur langue Almeria, Byzance, Caracas, Disneyland, Elsener, Futuna, Goa, Honolu, Ispahan, Jérusalem, Katmandou, Los Angeles, Madagascar, Ninive, Moa, Oulambator, Pékin, Quito, Ratisbonne, Sao Paulo, Toulouse, Uppsala, Vancouver, Wellington, Xantos, Yellowstone, Zagreb, aller-retour, zéro, zone, Zazulambe, Yalta, Xenophoville, Waterloo, Verdun, Ulster, Tourcoing, Saint-Ouen, Roubaix, Queville, Pantin, Horadour-sur-Glane, Neulémine, Montreuil, Léninacan, Kaboul, Johannesburg, Indianapolis, Hiroshima, Garonor, Fort-Lamy, Hermann-Aubonne, Dachaud, Courbevoie, Biancourt, Oskerlitz, les couchers de soleil qui n'en finissent pas. Je connais quelques économiquement riches qui pourraient me tirer d'affaires. Je ne leur demanderai rien, non que je sois plus fier qu'un autre, mais parce que je suis lucide, ils refuseraient. Ils viennent de changer leur voiture, ont investi dans un petit commerce et ce ne serait pas un service à me rendre. Appel me proposerait-il de créer comme un maudit, sous leur bannière, bagne à tout faire, tout dire, écrire, parce qu'ils ont des idées de livres, de films, d'articles. Je suis descendu vers une cabine publique pour confirmer mon refus à ces contrats léonins. J'ai défilé doux devant deux clochards assis en bordure de boulangerie près du mépro Marcel Samba, description des clochards. Je savais ce que je devais dire au téléphone. Je dirais, bonjour, c'est moi. Comment va ? Depuis le temps. Ah, c'est toi, comment va ? Ben, je suis sur un livre, un almanac, des piges, un scénario, une ou deux nouvelles, la routine des commandes. Toujours dans ton gourbi ? Je ne devais pas dire que j'étais sans un, sous peine d'être raccroché au nez. On m'aurait dit, merde, c'est con, mais merde quand même. Je savais donc ce que je devais dire, mais j'ignorais absolument ce que j'allais dire. Je fais toujours le contraire, sinon la vie n'a plus de sortilège. C'était pas malin de téléphoner. Il aurait mieux valu aller jusqu'à l'agence immobilière et expliquer la conjoncture et la certitude d'une amélioration vertige. Je n'avais pas la tête de celui qui va mieux. L'agent immobilier aurait fouillé dans mes poches pour récupérer ses clés et sa menu monnaie. Je suis donc entré dans un café sans joie. Une jeune employée criait des pièces sur une table en formica. À l'écart, à l'écart de la grande salle. Elle était à droite, précise, méticuleuse. Dans le café, les consommateurs ne respiraient pas et parlaient peu. L'enthousiasme n'éclairait que faiblement leur visage. Leur regard était dirigé vers un mur qui n'avait rien d'un paysage de carte postale. C'était pourtant une très belle journée dans le ciel. Je me suis rappelé à temps que ce moment était unique, rare. Et que ce lieu était unique, rare. Que ces gens étaient merveilleux, beaux. Comme le pape, je devais louer Dieu et embrasser la cilure, célébrer l'ordre du monde et l'alignement des ivrognes au comptoir. C'était peut-être pas le moment, mais c'était toujours le moment, quelle que soit l'heure et le lieu. Je savais qu'il fallait aimer chacun individuellement et tout haïr en bloc. Ne pas faire la fine bouche, mais entrer dans les détails. Je n'avais pas une idée précise de ce qu'il fallait faire, mais cette imprécision était déjà un territoire, un drapeau flottant, un oriflame sur un brouillard d'incertitude. Je n'ai jamais été vertical, individuel, bien défini dans le nombre d'âmes. Plutôt une algue floue dans la mer, un décibel du brouillard, un nuage du désert, un air de jazz en transistor dans une grande ville en été. La fille qui comptait une à une les pièces m'a regardé dans les yeux. Elle n'a pas souri, son maquillage de théâtre ne l'aurait pas supporté. Plus tard, je me suis dit que j'avais déjà vu cette fille vulgaire quelque part dans un vieux roman populaire, peut-être, où l'on parle en mots colorés du bon peuple et des deux orphelines. Des mots composés, des mots couperosés. Chez moi, j'ai fermé la fenêtre lorsqu'il faisait froid dehors. Il s'est beaucoup servi. C'est donc que ça l'accompagne encore. C'est pour ça que cette soirée s'appelle « Il fait plus froid dehors que la nuit ». Chez moi, j'ai fermé la fenêtre parce qu'il faisait froid dehors, mais une fois la fenêtre fermée, il faisait toujours aussi froid dehors. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada